Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment vous avez la possibilité de vendre un bien immobilier sans passer par les plateformes habituelles. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter comment il est possible de vendre un bien, de vendre une maison sans passer par les plateformes telles que Le Bon Coin, Se Loger, etc. Les plateformes que vous utilisez au quotidien pour vendre vos biens immobiliers, pour les rendre visibles, les mandats que vous prenez, vous les affichez sur différentes plateformes, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre canal de diffusion et comment vous allez justement pouvoir aller toucher les vraies personnes et vendre votre bien vraiment rapidement. Dans cette vidéo, je vais tout simplement parler de la publicité Facebook. C'est vraiment un outil, je le répète, ultra puissant de par son ciblage, de par l'audience présente sur Facebook. Tous vos clients se trouvent sur Facebook, tout le monde se trouve sur Facebook et vous pouvez aller toucher des acheteurs de maisons sur Facebook. Comment aller toucher des acheteurs par rapport à votre maison ? Déjà, dans un premier temps, il va falloir que vous définissiez l'avatar type pour la maison que vous avez à vendre. Je vais vous donner un exemple, un exemple très simple. Vous avez une maison de 150 m², 4 chambres à vendre, etc. Cette maison, on est d'accord que vous n'allez pas la vendre à quelqu'un qui a 20 ans, qui est célibataire et qui fait son premier achat de maison simplement pour vivre dans un centre-ville. Non, cette maison, la plupart du temps, vous allez la vendre à une famille entre 30 et 45 ans, etc. Vous avez à peu près l'idée de la personne type qui va acheter cette maison. Même si on ne rentre pas dans les clichés ou quoi que ce soit, vous avez quand même cet avatar où vous avez à peu près dans votre tête, vous sachez qui va acheter cette maison. Pourquoi c'est important de partir de ça ? Parce qu'avec Facebook, vous allez pouvoir cibler ces personnes. Vous allez pouvoir cibler les bonnes personnes, l'avatar que vous avez défini et aller mettre la publicité devant leur nez. Montrer la maison seulement à ces personnes-là. L'outil de ciblage de Facebook va vous permettre de sélectionner un secteur. Éventuellement, on va dire que votre maison est en vente à Lyon. Dans un certain secteur de Lyon, vous savez que dans ce secteur, il y a telle personne qu'achète. Il y a peut-être des Parisiens qui descendent pour acheter dans ce secteur-là. À vous de cibler vraiment ce qui correspond au secteur. Si vous avez un secteur où il y a beaucoup d'investissements parisiens, allez faire le ciblage à Paris. Si vous avez un secteur, c'est vraiment que du local, faites un ciblage local. Dans Facebook, vous allez pouvoir cibler par ville, par code postal. Ça déjà, c'est le ciblage de localisation. Ensuite, vous aurez un ciblage d'âge, de tranche d'âge. Deux, vous pouvez mettre par exemple entre 35 et 50 ans. Ensuite, vous pouvez sélectionner tout sexe, homme ou femme. La langue, si par exemple, vous savez que c'est un secteur qui est prisé par les étrangers, vous pouvez mettre la langue en anglais et cibler l'Angleterre. On ne sait pas si c'est un secteur ciblé, voulu par les expatriés. Ensuite, vous avez un intérêt. Donc, vous sélectionnez les intérêts. Qu'est-ce qu'un intérêt ? Donc, on fera une vidéo vraiment complète sur les intérêts. Un intérêt, ça va tout simplement être le comportement de la personne sur Facebook, mais également les intérêts qu'il a lui. Sa profession, sa situation, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, etc. Vous pouvez tout cibler. Exemple, vous pouvez cibler une personne qui habite dans tel secteur de Lyon, qui a entre 45 et 50 ans, qui parle français, qui a deux enfants, qui est marié depuis un an, etc. Vous pouvez aller dans le ciblage profond. Et là, en faisant ça, vous allez vous créer votre propre canal de vente. Bien entendu, après, il faut faire une rédaction d'annonce. Donc, vous lancez une publicité, vous rédigez votre publicité comme si vous rédigez une annonce immobilière. Vous mettez la photo de votre bien, quelque chose d'attirant. Vous mettez un texte, vous mettez un titre. Et ensuite, vous choisissez l'objectif de cette publicité, qui est tout simplement l'objectif, la plupart du temps, génération de prospects ou envoyer un message. Pour ceux qui ne comprennent vraiment pas ce que je dis par rapport à la publicité Facebook, n'hésitez pas à me dire ce que vous ne comprenez pas. Ou sinon, on a une formation sur les bases de la publicité Facebook qui va vous expliquer en détail comment créer une publicité Facebook et comment ça fonctionne. C'est vraiment la base de tout le trafic qu'on crée pour nos clients. Donc, pour en revenir à notre publicité, vous créez une publicité avec votre visuel qui montre la maison, etc. Vous faites votre ciblage. Et ensuite, vous lancez votre pub pour, exemple, 5 euros par jour. Cette publicité va passer devant toutes les personnes ou la plupart que vous allez sélectionner dans votre ciblage. Et là, vous allez avoir quelque chose de vraiment ciblé. Et même si les personnes ne sont pas intéressées, les gens parlent. Facebook, c'est un réseau communautaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne va voir, elle connaît forcément du monde qu'il souhaite acheter dans ses amis, dans sa famille, etc. Elle va sûrement identifier des personnes sous le poste. Regarde, maison à vendre, machin. Ce qui va être important, c'est que là, vous créez votre propre canal. Vous n'êtes pas sur le bon coin. Vous n'êtes pas sur se loger ou quoi que ce soit. Vous êtes sur votre propre canal. Vous n'avez pas de concurrence. Vous vendez votre bien avec de la publicité Facebook. Et vous verrez que ça va se vendre très rapidement parce que c'est très ciblé. Bien entendu, ça ne marche pas à 100%. Il va falloir mettre des techniques en place dans la plupart des cas, etc. Mais vous pouvez faire vraiment des campagnes de marketing éclaires, rapides et vendre d'un bien à une rapidité assez folle comparée à sur des plateformes normales. Bien entendu, comme d'habitude, ça dépend des marchés. Si vous êtes sur un marché tendu, plus d'acheteurs que de vendeurs, plus de vendeurs que d'acheteurs, chaque ville est différente en France. Et puis, ça bouge vraiment très très vite. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez vendre un bien avec de la publicité Facebook. Je sais que nous, par exemple, on le met beaucoup en place. Par exemple, pour des fins d'exclusivité, pour des clients qu'on a. Exemple, ils ont rentré un mandat en exclusivité. Ils arrivent sur une fin d'exclusivité. Et pour absolument sortir le bien, on met en place des campagnes pour ces biens en fin d'exclusivité pour justement vendre le bien avant que l'exclusivité sorte. Donc voilà. Sachez que vous pouvez vendre vos biens avec la publicité Facebook. J'espère que vous avez compris l'intérêt de cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada